Ces voitures servaient à transporter les voyageurs, donc vraiment le type de véhicule basique, de trains composés d'une locomotive vapeur et puis différentes voitures et également de wagons de marchandises comme on avait une composition mixte. C'est-à-dire qu'on devait desservir le maximum de villages, donc c'est pour ça que des fois les réseaux étaient un peu bizarroïdes. On avait des grands détours comme en Sarthe, on avait des endroits, le point A, le point A, le point B, c'était pas la ligne droite, c'était surtout des fois avec beaucoup de zigzags. On récupérait tout ce petit monde en province du département et ça finissait donc à la gare centrale. Dans le cadre du Trambois de la Sarthe, on avait donc cette grande gare majesteuse au Mont. Le Trambois de la Sarthe, on a dû fermer en 47, donc la dernière ligne, on a dû fermer en 47, celle de la charte sur le Loir, qui avait été modernisée parce que les derniers trains étaient quand même avec des autorails, de façon à essayer de concurrencer un peu plus la voiture ou l'autobus. Mais bon, du fait de la conception des réseaux avec ces zigzags et ces zags, c'était pas compétitif par rapport à l'autobus, ce qui a fait que ça s'est terminé comme ça. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada